Au terme de notre parcours, à la découverte des intuitions fondamentales du Concile Vatican II, cette page de l'Évangile m'offre l'occasion de laisser résonner en vos cœurs la question même de Jésus, celle que les disciples ont reçue avec un certain étonnement. Pour vous, qui suis-je ? Dans votre parcours de vie chrétienne, que dites-vous du Christ ? Quelle est sa place dans votre cheminement personnel ? Est-il bien au centre, au cœur de toute votre recherche ? Est-il bien cet ami, ce compagnon de route ? Est-il bien cette parole vivante, que vous écoutez et à laquelle vous adhérez ? Est-il cette source à laquelle vous puisez pour donner du sens à votre vie ? Est-il bien l'envoyé de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu ? A moins qu'il ne soit qu'un homme bien sympathique, un homme ordinaire, qui défend des valeurs, une éthique. Et si on avait posé la même question au Père du Concile il y a 50 ans ? En traversant les quatre documents fondamentaux du Concile, j'ai découvert la réponse des Pères. Quand les Pères du Concile parlent du Christ, ils parlent du Christ dans sa relation à Dieu le Père. Alors, ils disent qu'il est l'envoyé, le Fils, le Ressuscité, le Glorifié. Quand ils parlent du Christ, les Pères parlent du Christ dans sa relation avec le Saint-Esprit. Le Christ agit par la puissance de l'Esprit dans les hommes. Quand les Pères du Concile parlent du Christ, les Pères parlent du Christ dans sa relation à l'Église. Il est le fondateur. Il est celui qui envoie son Église dans le monde. Il est principe d'unité, de vie et d'action. Il est le maître et le modèle de vie pour l'Église. Il est le sauveur, la lumière du monde par son Église. Enfin, quand ils parlent du Christ, ils en parlent dans sa relation à l'humanité, et au monde. Le Christ est le mystère de l'homme. Le Christ dans la solidarité de la communauté humaine. Le Christ est les valeurs de la communauté humaine dans le monde. Salut est l'unité du monde. Bref, tant de mots et d'expressions glanées ici et là dans les textes du Concile pour dire que le Christ est vraiment la lumière du monde. le sauveur de l'humanité. Autant de mots, autant de visages pour dire le Christ dans toute sa richesse. D'où cet appel qui trace le cheminement que nous avons vécu toute cette semaine, suivent le Christ. Plus que jamais, il est la route que le Concile propose aux hommes de ce temps. Alors, frères et sœurs, très concrètement, je vous propose maintenant, dans la dynamique des textes fondateurs du Concile, et pour les reprendre d'une certaine manière, je vous propose, moi, à défaut de l'ascenseur, moi, je vous présente une boussole. Et j'aimerais que vous l'emportiez avec vous. Elle vous aidera à vivre du Christ dans votre histoire personnelle et dans votre histoire écrésionale. Elle vous permettra tout simplement de vivre les intuitions du Concile. Alors, au nord et en premier, je vous invite à prendre en main la vie, les écrits du Saint, la parole de Dieu, la prendre en main, l'ouvrir, la lire, la murmurer, la prier et la vivre. Je vous invite à chercher comment Dieu se révèle, comment il se dévoile, comment il vient à nous, comment il s'approche pour engager avec nous un dialogue confiant, tout en vous laissant surprendre par des invitations, des étonnements, des stupeurs, des moments de bonheur et de tristesse. N'ayez pas peur de lire et de relire, d'écouter, à temps et à contre-temps, la révélation de Dieu pour que cette parole vivante imprègne en vous un esprit et qu'elle vous donne de goûter les saveurs de l'Évangile. que vous deveniez ainsi ce que vous accueillez. La constitution sur la révélation, elle s'achève en rappelant l'importance de la sainte écriture dans la vie de l'Église. Le concile dit ceci, « La force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et de vigueur et pour les enfants de l'Église la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente d'une vie spirituelle. » Au nord, la parole de Dieu. À l'ouest, je vous invite à faire église, à susciter des espaces de communion et de collégialité, des lieux où ensemble, laïcs et ministres, vous scrutez les Écritures, vous engagez des solidarités, vous vivez la charité fraternelle. Dans le respect des tâches de chacun, aimez-vous les uns les autres. On dira alors de vous, regardez comme il s'aime. L'amour partagé est vécu dans un esprit de communion est le signe que tant d'hommes et de femmes attendent dans ce monde. l'Église a traversé toutes les turbulences de l'histoire pour être aujourd'hui par nous un signe stable d'espérance pour le monde. Vous connaissez bien les paroles de Jésus. Et moi, je te le déclare. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Mais quand l'Église aura tendance à s'endormir, n'hésitez pas à la réveiller. À l'ouest, l'Église. Au nord, la parole. À l'est de ma boussole, je vous invite tout simplement à rejoindre le monde pour lui insuffler les saveurs de l'Évangile. Nourri de la parole de Dieu, porté par un esprit de communion et de solidarité, contempler ce monde comme les pères du Concile l'ont fait. Certes, en 50 ans, les situations humaines ont changé. Mais les saveurs de l'Évangile n'ont pas changé. l'Église, par le message de l'Évangile qu'elle transmet et par sa présence visible dans le monde, poursuit l'œuvre que le Christ lui a confiée. Donner accès à Dieu et permettre de véritables transformations intérieures et publiques en étant au service du bien commun, de l'amour, de la justice et de la paix. Si l'Église est une structure parmi d'autres dans le monde de ce temps, elle a cependant conscience d'avoir une responsabilité spirituelle et morale spéciale. le Christ ne cesse de l'envoyer en mission et cette mission elle prend en compte les questions essentielles relevant du sens de l'existence, du développement et de l'avenir de l'humanité. L'Église, elle est totalement inscrite dans le monde comme le Christ l'a été. C'est l'Évangile qui guide nos pas. Il est aujourd'hui un puissant fériment de liberté, d'amour et d'espérance. Il l'est par notre foi en Dieu, par la présence du ressuscité et le souffle de l'esprit. Honore la parole de Dieu. A l'ouest l'Église, à l'est le monde et maintenant au sud de ma boussole éclairée par la révélation vivant en Église au service du monde vient le temps de la célébration de la liturgie, le temps du ressourcement, du recentrement le temps pour vivre un moment de communion avec le Christ, lui qui se donne à nous pour nous conduire sur les chemins de la vie éternelle. Je cite pour terminer le conseil. La liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. car les labeurs apostoliques visent à ce que tous devenus enfants de Dieu par la foi et baptême se rassemblent, louent Dieu au milieu de l'Église, participent au sacrifice et mangent la scène du Seigneur. C'est donc de la liturgie et principalement de l'Eucharistie comme d'une source que la grâce découle en nous et qu'on obtient avec le maximum d'efficacité cette sanctification des hommes dans l'Église et cette glorification de Dieu que recherchent comme leur fin toutes les hommes de l'Église. Je termine. En vous invitant toute cette semaine a suivi le Christ plus que jamais. En s'inspirant des textes fondamentaux du Concile, je ne peux que souhaiter que vous deveniez des prophètes de la confiance et de l'espérance. Le monde attend le message de l'Évangile annoncé par une Église vivante et ouvert au monde. de l'Évangile et de l'Évangile de l'Évangile dans le monde. Le monde de l'Évangile et de l'Évangile C'est parti !